Il existe deux types de conventions, les conventions de sélection et les conventions de formation. La convention de sélection est une convention entre l'université et ton IFMK. Elle permet de déterminer le nombre de places attribuées pour chaque IFMK. La convention de formation, elle, se fait entre l'université, ton IFMK et ta région. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples. Pour commencer, prenons un IFMK qui a une convention de sélection avec trois universités différentes. L'IFMK dispose de 60 places pour la première année de kiné. La convention de sélection détermine la répartition des places pour chaque université. Par exemple, ces 60 places peuvent être réparties équitablement entre les trois universités, soit 20 places par établissement. Par exemple, avec 20 places pour la première université, 11 places, 4 places et 5 places pour la deuxième et 15 places et 5 places pour la dernière. Maintenant, nous allons voir la convention de formation. Elle se fait entre trois organismes qui sont l'université, ta région et ton IFMK. Par exemple, entre ton IFMK et l'université, il peut y avoir une mutualisation des cours avec des enseignants universitaires et aussi un accès facilité aux 7 missions du CRUS, mais encore plein d'autres choses. Pour finir, la région finance entre autres le fonctionnement de l'IFMK et vérifie qu'elle respecte bien ses engagements. Cette convention de formation est la première pierre pour l'intégration universitaire pour les étudiants en kiné. Mais il n'y a pour l'instant que deux IFMK qui ont une intégration universitaire complète. Sur 47, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Le chemin est long avant qu'ils soient tous intégrés à l'université. Le mouvement est lancé. Il ne tient qu'à nous de faire évoluer les choses, afin d'arriver à une intégration universitaire pour tous les instituts. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. A bientôt !